Bienvenue sur la chaîne Le Trading avec Marc Raffard, chaîne dédiée au trading, à la pédagogie, aux analyses. Je partage avec vous ma passion du trading. Aujourd'hui, c'est l'heure des analyses hebdomadaires. Petite information, si vous allez en bas sur votre droite, normalement, vous avez une petite clé à molette. Vous allez sur la clé à molette, vous faites lecture en x1,5. Ça vous permettra d'avoir un résumé du marché encore plus rapide. J'essaie de faire rapide, mais là, en faisant comme ça, vous allez à l'essentiel et normalement, vous devriez arriver à tout comprendre. Alors, on va partager mon écran. Partage d'écran, écran 1, comme d'habitude. Ici, on va commencer l'analyse de la semaine par l'euro-dollar. L'euro-dollar, la paire de devises la plus traitée sur les devises. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Cette semaine, on est allé lécher, donc lécher même, toucher la résistance des 1,0-0-30. Échec de cassure, on a rebondi dessus. Ici, vous le voyez, on est allé se poser en fin de semaine sur le support des 1,08-55. Alors, est-ce qu'on l'a ? Vous savez, à chaque fois, encore une fois, je le répète, je ne cesserai de le répéter. Ce sont des zones, donc là, on s'est bien arrêté dessus. Il faudra sûrement ajuster. Je vais sûrement lui donner une importance un peu plus forte cette semaine, puisqu'on s'est vraiment arrêté dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Deux scénarios possibles. Encore une fois, il n'y a toujours que deux possibilités sur les marchés boursiers. Soit ça monte, soit ça baisse. Alors, si ça baisse, on casse ici ce support, ce sera objectif 0,750, qui sera un objectif, je pense, fort, puisqu'on va arriver sur la moyenne mobile 100 jours également. Donc, attention, ça va être probablement la semaine prochaine une semaine très intéressante sur l'eau de l'art si on casse. Si on rebondit, ce sera aussi une semaine intéressante. De toute façon, on va remonter sur les 1,09-24. Ici, peut-être qu'il y aura un deuxième test. On va voir ce qui va se passer. En cas de cassure, on vise les indices à faire, à suivre. Sur le Bitcoin, vous savez que j'étais short la semaine dernière. Je suis repassé à l'achat, je suis repassé long. Ici, on a vraiment un scénario intéressant puisqu'on a touché. On a fait juste une petite touche, une petite pitchonnette sur le support ici à 38,500, suite à quoi on est tout de suite remonté. On note aussi ici la moyenne mobile 100 jours qui suit vraiment le marché et qui joue aussi office de support. Donc, on a touché le support, petite pitchonnette, on vient de remonter. On est même allé casser en fin de semaine la résistance ici, qui maintenant va très certainement d'ailleurs devenir un support. Alors que ce ne sera peut-être pas un support majeur, si quoi que je vais la laisser comme ça. Donc, affaire à suivre maintenant, on voit que ça a joué le rôle de support. Si on zoom ici dans le graphique, si on zoom, on voit que le marché, il est allé rebondir sur cette zone qui devient maintenant un support. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je suis acheteur de Bitcoin jusqu'à 44,000. Mon objectif est un peu loin, à mon avis, les 43,000 vont freiner. Je ne l'ai pas tracé ici, mais de toute façon, les chiffres ronds font toujours office de résistance. Et en plus ici, on le voit clairement qu'on pourrait la dessiner à ce niveau-là. Bref, je garde mon objectif quand même à 44,000. On verra, on ajustera en fonction de la façon dont le marché va réagir quand on va arriver sur les 43,000. Donc, très forte correction suite à l'annonce du Bitcoin, ETF, pardon. Donc là, on est potentiellement sur un rebond. Configuration technique très belle sur le Bitcoin. On aimerait avoir des graphiques comme ça tout le temps. Vraiment une configuration magnifique. L'Ethereum. Alors, l'Ethereum, je n'ai pas regardé, mais on est sur une configuration très similaire. Évidemment, les deux devises se suivent. Enfin, les deux crypto-monnaies se suivent. Ici, on a baissé. On a rebondi ici sur le support. Mais vous voyez comme c'est chirurgical. Ce support-là, je vous l'avais donné déjà depuis longtemps. Ici, on a rebondi dessus. Donc, je n'ai pas pris d'opportunité. Je n'ai pas pris de trade sur l'Ethereum parce que je considère que ça reviendra à doubler son exposition sur un actif sur lequel je suis déjà bien exposé. Donc, on peut jouer la hausse jusqu'à 2400. Je pense que peut-être que les 2350 freineront un peu le marché. Il faudra surveiller à ce moment-là ce qui se passera. Bon, on n'est pas non plus à l'abri d'une baisse et d'une cassure du support. Je le précise. D'ailleurs, ici, ce n'est plus un support. C'est une résistance. Je change toujours les couleurs. Donc, euro-dollar, j'ai bien changé. J'ai bien mis les couleurs. Bitcoin, on est bon aussi. Pareil, là, on n'est pas à l'abri aussi d'une cassure. Je visais les 44 000, mais on n'est pas obligé. On n'est pas à l'abri d'une cassure pour revenir à 30 500. Ne l'oublions pas quand même. Je le précise. Il y a toujours deux scénarios possibles. Pareil, l'Ethereum, franchement, une configuration technique comme ça, ça ne vous donne plus envie de trader autre chose que les cryptos. Franchement, pour ceux qui n'ont jamais traité les cryptos, l'analyse technique, mais c'est de la tuerie sur les cryptos. Vous le voyez là, franchement, c'est chirurgical. Le S&P 500. Alors, le S&P 500, on avait la semaine dernière, rappelez-vous, comment je fais pour désolidariser le graphique ici ? Peut-être comme ça. Voilà. Rappelez-vous, je vous disais qu'on avait ici, on était en nouveau plus haut historique et qu'il fallait attendre de voir comment le marché allait réagir, qu'il allait freiner sur des niveaux. Ça, je vous l'avais dit. Je vous avais dit la semaine dernière, je vous invite à quand même regarder l'analyse de la semaine dernière. Je vous avais dit que l'analyse technique a des limites et ces limites, c'est à un moment donné, quand on est dans des plus hauts historiques, on n'a plus de niveau auquel se raccrocher. Ici, on a vu que le marché s'est freiné à 4 900. Il y a une résistance qui s'est créée à 4 900. On va surveiller ce niveau potentiellement pour shorter, pour revenir à 4 800 ou potentiellement si jamais une cassure devait se produire pour continuer la hausse. Ça va être ce niveau-là, donc des 4 900 qu'il faudra suivre toute la semaine prochaine. Sur le Nasdaq, même scénario, mais c'est encore plus pertinent. C'est encore plus pertinent parce qu'ici, on a vraiment un beau niveau de support autour des 13 500, 17 500, pardon, décidément. 17 500, donc potentiellement, je pense qu'on est parti pour un retour vers les 17 000, mais on n'est pas donc plus à l'abri d'une cassure et d'un retour sur les 17 500, voire plus. Donc intéressant, voilà. 17 500, ce sera le niveau important à surveiller la semaine prochaine. Dow Jones, eh bien Dow Jones, on est dans un scénario un peu différent. Alors j'ai quand même… Alors ici, on va peut-être adapter. Alors d'ici déjà, ça devient un support, donc on va le mettre en rouge. On va le mettre en 3 parce qu'il n'est pas si important que ça à mon avis. Par contre, ici, je l'avais mis en petit, on va la mettre en plus grosse. Voilà, donc ici, pareil, mais le Dow Jones supporte mieux la correction que le S&P 500 et que le Nasdaq. Bon, il faudra aussi suivre ce niveau clé plus haut historique de 38 150. Décidément, j'ai des difficultés avec les chiffres ce soir. Et il faudra suivre ce support. Donc là, on va vraiment être dans un mouchoir de poche. Soit on repart à la baisse ici si on casse le support, soit on repart à la hausse. Ici, on est dans un mouchoir de poche de quelques points, mais ça va quand même être intéressant de suivre ce qui va se passer. CAC 40. Alors le CAC 40, vous regardez-moi ce gap aussi. Alors là, ici, ça devient un support. Et ça devient un support, à mon avis, assez important. D'ailleurs, celui-là devient mineur du coup. On va le mettre en 3. Je le fais en temps réel. Toutes mes analyses, vous avez l'habitude, je n'ouvre pas mes graphiques. Je ne travaille pas. Je travaille en même temps avec vous. C'est aussi pour vous apprendre. C'est aussi pour le côté pédagogique. Alors ici, je vais le laisser en… Non, maintenant, ça devient quand même un support. Il ne faut pas que je le laisse en vert. Ça devient un support. Donc ici déjà, un truc de fou. Regardez-moi ce gap. Un gap de combien ? Un gap de 1,30 %, ce qui est énorme. Un gros, gros gap ici à l'ouverture. Un gros, gros gap vendredi matin. On est allé tout exploser. On est même allé ouvrir au-delà de la résistance pour aller toucher le plus haut historique. Donc là, franchement, un scénario sur le CAC 40 inattendu. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Bon, je n'avais pas de position sur le CAC 40. Heureusement, quelque part. Parce que je n'aurais certainement pas été acheteur, je pense. Et je me serais certainement fait avoir par ce gap et cette fulgurante hausse. Donc, pour info, la hausse, j'ai pris que le gap. Mais si on prend la hausse en entier, c'est presque 2,5 %. Boum, sur vendredi, c'est énorme. Alors, attention, on peut voir, et c'est déjà arrivé plein de fois, le même genre de choses avec une baisse de 2,5 % à la baisse. Mais là, quand même, c'est quand même un très, très beau scénario. Alors, qu'est-ce qu'on va suivre la semaine prochaine ? Eh bien, je pense qu'on va suivre un retour ici sur le support, sur ce support, voire sur ce support. Potentiellement, peut-être sur un rachat, un rebond. S'il y a trop de cassures, on peut revenir, on peut repartir à la baisse aussi. Mais bon, ça laisse présager quand même quelque chose de beau sur le CAC 40, surtout et surtout si on regarde. Et d'habitude, vous savez, je suis la liste. Mais là, on va passer directement à l'Eurostox, qui est un autre indice européen sur lequel on a aussi une hausse, mais d'une fulgurance. Alors, pareil, ça, ça devient un support. Regardez-moi cette hausse. En quelques jours, on a fait presque 4 % de hausse en trois jours. Il n'y a pas eu de gap comme sur le CAC 40, mais là, clairement, on est sur des plus hauts historiques. On est sur du jamais vu sur l'Eurostox 50. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir surveiller un potentiel retour sur les 4 570, ici, qui pourrait être une zone d'achat pour un éventuel rebond. En cas de cassure, on pourra revenir à 4 500 ou 4 400. En tout cas, les indices européens en cette semaine du… Alors, c'était la semaine du 22 au 27. Et la semaine du 29 au 2 février nous réservent, je pense, beaucoup de surprises. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le DAX. Alors, le DAX, moi, je suis positionné sur le DAX. Alors, je vous avoue que je suis un peu embêté sur le DAX. Parce que… Alors, vous savez, je suis trader. Je fais du trading depuis des années. Mais comme tout le monde, je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs. Et je vous le dis en temps réel, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur parce que je me suis trop, trop rapidement positionné sur un rebond de cette résistance, alors qu'on est en train de la casser. Alors, mon scénario, il n'est pas encore tout à fait invalidé. De toute façon, mon stop loss est un peu plus haut. Mon stop loss, il doit être ici à 17.050. Donc, il est ici, mon stop loss. Je reste en position. On va voir s'il y a un gap baissier qui va ramener les cours en dessous de la zone de résistance la semaine prochaine. Lundi. Clairement, pour moi, en ce qui me concerne, tout va se jouer lundi. Si on ouvre ici au-dessus de la résistance, c'est mort. Je n'attendrai même pas mon stop loss pour fermer ma position et prendre ma perte. Par contre, si on gap et qu'on ouvre ici en dessous, là, tous les espoirs seront permis. Donc, là, pour moi, l'ouverture de lundi sera très importante. Quoi qu'il en soit pour vous, là, la cassure, elle est quand même validée. Il faut quand même attendre l'ouverture de lundi pour savoir où est-ce qu'on va ouvrir. Vous savez, ça peut gaper. Si jamais on ouvre au-dessus, on part sur des plus hauts historiques. Attention quand même, on part sur des terrains inconnus. Donc, comme ce que je disais pour les indices américains, il faudra surveiller les zones là où le marché va commencer à réagir. Si on ouvre en dessous, on peut faire potentiellement un retour à la 16 400 points. On va donc suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ok, le Futsi. Alors, le Futsi, je n'ai pas regardé de la... Oh, le Futsi aussi. Regardez-moi ça, ce scénario technique, mais c'est magique. Alors, s'il était tracé encore en vert, là, la semaine dernière, qui maintenant devient un support, c'est qu'on l'a percé, mais comme si de rien n'était. Ici, on a percé celui-là aussi. Maintenant, ça devient un support. Bon, voilà, clairement, on est en direction des plus hauts historiques. Bon, on a largement cassé ici les 7600. On est tellement haut, on est combien de pourcents plus haut ? On est à pas tant que 100%. En vrai, 1%. 1% plus haut, bon. Franchement, un gap de 1%, ça s'est vu, ça s'est déjà vu. Mais bon, là, on est presque à mi-chemin par rapport à la résistance prochaine. Je pense qu'on a déjà fait une grande partie du chemin. Attention, ça peut freiner ici les 7660. On voit quand même ici. Je ne l'ai pas tracé encore une fois parce que je pourrais la tracer. Franchement, là, je pourrais la tracer parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se trame. On va la tracer en vert parce que c'est encore une résistance. Mais je vais la tracer en mineur. Ici, je l'ai tracé en combien de 4 ? Ici, je vais la tracer en 2 même. Elle est mineure, mais bon, il faudra quand même la prendre en compte. Donc, potentiellement cassure pour aller jusqu'au plus haut ou retour sur les 7600. Bon, grosso modo, voilà ce qui va se passer sur le footy. Mais pareil, scénario technique vraiment très, très propre. Même sur le CAC, c'est devenu plutôt propre sur le CAC. Là, c'est assez difficile. Je vous disais, bon, je n'aime pas trop. Là, on est sur des configurations techniques très, très propres. On passe directement sur l'or parce que j'ai déjà fait l'Eurostox. Alors, l'or, je vais vous agrandir la graphique comme ça. D'ailleurs, comment je fais ici ? Réinitialiser l'échelle. Non, justement, je vais quand même vous l'étendre pour qu'on voit mieux les mouvements sur l'or. Donc, sur l'or, ici, je vais lui donner beaucoup plus d'importance à cette résistance ici parce qu'elle a bien travaillé. Ici, on a bien travaillé. On n'est pas allé casser ce niveau-là. On a vraiment travaillé pendant 4 jours sur la résistance. On n'a pas cassé. On est reparti à la baisse. Donc, objectif 2000 dollars sur l'or. 2000 dollars qui sera peut-être une zone d'achat pour retourner sur les 2030 ou les 2050. En cas de cassure, attention, on pourrait revenir ici sur les plus bas. Ici, quand même, je vais donner un peu plus d'importance à ce support. En cas de support des 2000, directement 1975 voire 1950. Attention, l'or, donc pas de grande surprise sur l'or. Et pareil, en cette fin de mois de janvier, on a quand même des configurations techniques magnifiques. Le pétrole, je ne sais pas ce que ça a donné sur le pétrole. Je n'ai pas du tout suivi le pétrole ces derniers jours. Alors ça, je pense que ce support-là, cette résistance-là, je peux l'enlever carrément. Ça, ça devient un support. Il est un support plutôt important parce qu'il a vraiment fait office de résistance importante. Là, on est allé chercher. Vous savez, toujours, c'est des zones support résistance. Là, on a cassé. On est exactement allé chercher à 78. On a fermé le marché à 78. Donc, s'il va falloir suivre la semaine prochaine, est-ce qu'on va casser les 78 et revenir sur les 83, voire les 89 ? Ou est-ce qu'on va rebondir et revenir à 75 ? On est quand même bien parti pour une hausse. Mais les 78, c'est quand même, regardez-moi ce niveau, c'est quand même un niveau mouse costaud au niveau de la résistance. Voilà pour le point analyse technique. J'arrête mon partage d'écran. Je vais vous publier une vidéo, je pense, lundi ou mardi. J'ai un challenge que je me donne et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je prépare la vidéo juste après, mais je vous en parle lundi. La vidéo sera publiée lundi, abonnez-vous. Challenge de trading en réel que je me donne à titre perso. J'ai déjà commencé, mais je vous en dis plus dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. À très bientôt.